Alors j'ai déjà déposé des radiateurs, mais ce modèle précis, comme ça, jamais, je dirais que c'est cette languette là qu'il faut, déjà là j'ai au moins une languette ici. Je te mets un autre modèle que je montre, comment le retirer, dans la description sous la vidéo. Voilà. Alors j'ai commencé par soulever à gauche, parce que ça a fait sortir, là on voit une petite fente, ça a fait sortir le trou qui se trouve là. Ensuite, avec ma tige en métal ou mon tournevis là, par dessous, j'ai appuyé sur la languette, ici, pour déverrouiller le verrou, l'attache au niveau de ce trou. Alors ça c'est dangereux parce que, ça serait bien d'avoir un tournevis, parce que ça c'est un ciseau tailleur de pierre, j'aurais pu m'électriser. Parce que là, tu vois, quand je fais ça pour passer par dessous, si je touche là, là, il y a constamment de la tension. L'interrupteur se situe là, donc à n'importe quel moment, si je touche là, je me prends le jus. Et donc, à la fin, là, en appuyant ici, tu remarqueras que plus tu places à l'extrémité, plus tu as d'effet, tandis que plus tu te mets contre, moins tu as d'effet. Et donc, là, 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 là. Et donc, là, 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 there sont des Pigottes. Merci. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si vous avez apprécié la démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les solutions, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers ma série d'épisodes dédiés exclusivement à l'entretien et à la réparation de votre foyer, que ce soit un appartement ou une maison, série dans laquelle je concentre un maximum d'informations pratiques. Merci. 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 Merci.